2 000 chevaux ont envahi le circuit de Lavarée pendant ce long week-end. Pendant 4 jours, les passionnés de la mythique deux pattes ont pu s'affronter au concours d'élégance. Chiner des pièces détachées ou simplement se rincer l'œil, le tout avec un brin de nostalgie Bonenfant. Tout le monde était concerné par cette voiture, les parents, quelqu'un dans la famille. Beaucoup de gens disent que ça me rappelle mon enfance, c'était la voiture de mon père ou c'était ma première voiture. Donc elle est inscrite dans les gènes et dans le patrimoine français. Autre lieu, autre ambiance, dans le parc du musée de Tessé au Mans. Pulse Art, le salon de l'art contemporain, a tenu son édition 2013. 60 artistes en tout ont présenté leurs œuvres au public. A l'image de Thomas Dusset, le peintre sartois expose pour la première fois ses toiles dans cette manifestation. C'est toujours important de se montrer, de faire voir son travail, hors de l'atelier, dans des conditions. Du coup, il y a d'autres, même pour rencontrer déjà d'autres artistes. Non, ça c'est très important, ça fait partie du travail à côté de la création, vraiment plastique. Samedi et dimanche, les enfants et les grands-enfants se sont donnés rendez-vous à Mulsanne pour une gigantesque exposition consacrée au monde des Legos. Venu de toute la France et au-delà, une cinquantaine d'exposants ont rivalisé l'imagination. Avec ça, vous n'avez pas de limite. Tout ce qu'il y a sur la table ici, vous le démontez, vous faites un tas avec, vous faites autre chose. Et c'est reparti. Aussi, avec les années, vous avez des pièces des années 60 ou 70 ou 90, vous les mélangez avec les pièces actuelles, ça fonctionne toujours. Succès populaire, en tout cas, puisque les visiteurs de 7 à 77 ans se sont relayés tout le week-end pour admirer les réalisations de ces barjots du Lego. Enfin, on termine en musique avec l'Europa Jazz qui s'est achevé hier soir. Une 34e édition en demi-teinte, moins de spectateurs et une concurrence du festival Jazz sous les pommiers à Coutances en parallèle de ce long week-end. Mais comme toujours, la qualité était au rendez-vous. La projetée nationale de l'Université des Notre-Techs par ZP Sous-titrage Société Radio-Canada